Sous-titrage Société Radio-Canada Le centre de santé L'Équilibre regroupera ses deux maisons d'hébergement et de transition de Chicoutimi, ainsi que ses bureaux au même endroit. Un site où on va pouvoir regrouper nos activités et donner un milieu de vie à notre clientèle qui va être adéquat. Un investissement de plus de 15 millions encore au centre-ville. C'est une grande annonce, oui, pour Chicoutimi, mais le centre de santé L'Équilibre pour le lac Saint-Jean, c'est pour toute notre région. Ça va bouger chez nous, notre centre-ville va avoir un meilleur look, mais évidemment, pour le secteur de la construction, sortez vos marteaux parce que ça va travailler chez nous. C'est une clientèle, d'abord majoritairement aux prises avec des problématiques de santé mentale, à risque d'itinérance. Pour la majorité, judiciarisée. Il faut rester près des services, c'est-à-dire l'hôpital, le palais de justice. Le centre avait 34 places, le nouveau en aura 48. C'est important parce qu'on manquait d'espace. Un site est étudié et une nouvelle construction est souhaitée, mais l'élaboration du projet va presser. C'est ainsi, je vais gagner ma pays. C'est donc une véritable course contre la montre qui commence pour les deux organismes. Les projets doivent être complétés au plus tard, au printemps 2022. Jean-François Tremblay, TVA Nouvelles, Saguenay. 5,1 millions de dollars sont alloués pour regrouper sous un même toit les services en santé mentale de la région. L'Association canadienne pour la santé mentale Saguenay, qui gère une maison de transition dans le secteur nord de Chicoutimi, un centre d'hébergement pour hommes judiciarisés avec des problématiques de santé mentale sur la rue Bossé et des bureaux administratifs sur la rue Racine, verra sa capacité d'hébergement passer de 34 à 48 lits. Les gens qui viennent chez nous sont référencés. Et la référence augmente, puis souvent, régulièrement, je vous dirais, on est dans l'obligation de refuser des gens parce qu'on manque de place. Donc, ça va être un agrandissement qui va être bien vu? Oui, absolument, absolument. Puis d'offrir aussi un cadre de vie amélioré pour nos clientèles. Le gouvernement du Québec injectera une somme égale à celle du fédéral. Au total, ce sont 20 millions de dollars qui seront investis, de l'argent qui soutiendra la santé mentale, mais aussi économique, de la région. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on vient et aider les clientèles vulnérables, évidemment, pour que ça aille mieux, mais on vient aider aussi les gens qui sont dans le domaine de la construction et dans le domaine économique aussi, parce que plus on va faire travailler nos gens, plus l'économie va aller mieux chez nous. En vertu de l'entente fédérale-provinciale, les nouveaux locaux doivent être aménagés au plus tard au printemps 2022. Et dans les deux cas, la direction des organismes souhaite que ce soit au centre-ville de Chicoutimi. Ici Jean-François Coulombe, Radio-Canada, Saguenay. Ce soir au Téléjournal, l'ancienne prison de Chicoutimi aura une nouvelle vocation. Ses murs abriteront le Centre de santé d'Équilibre, un organisme dédié à la santé mentale et à la réinsertion sociale. Et c'est surtout pour accompagner ces gens-là à redevenir des citoyens productifs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Téléjournal. L'ancienne prison de Chicoutimi change de vocation et deviendra le Centre de santé d'Équilibre, un centre d'hébergement dédié aux problèmes de santé mentale et à la réinsertion sociale. La façade de la prison sera conservée pour intégrer son cachet patrimonial à la nouvelle bâtisse. Priscilla Plamondon-Lalancette a plus de détails. La prison de Chicoutimi a été construite au centre-ville en 1928 dans un style art déco. Pendant plus de 80 ans, ses barreaux ont vu défiler des centaines de détenus. La prison désuète a fermé ses portes en 2015 et n'a pas trouvé preneur depuis. Le centre de détention sera finalement partiellement démoli pour faire place au centre de santé l'Équilibre. On a gardé toute la façade avec la porte principale de l'ancienne prison. Je crois que ça va être un modèle au Québec. D'associer du moderne avec le patrimoine québécois, c'est vraiment un beau modèle qu'on va construire. Le projet de construction de 11 millions de dollars qui intégrera le bois et l'aluminium dans l'architecture est financé par Ottawa, Québec et la ville de Saguenay. La cinquantaine de chambres et d'appartements de transition vont permettre d'héberger des personnes judiciarisées qui vivent des problèmes de santé mentale. C'est des gens qui sont déjà en liberté, mais qui ont des conditions d'hébergement, qui doivent respecter des engagements suite à leur libération. Mais c'est surtout pour accompagner ces gens-là à redevenir des citoyens productifs. Avec la pandémie, les problèmes de santé mentale ont explosé. Le centre offrira notamment un programme pour les hommes violents. Un centre de crise régional se greffera aussi au projet pour ceux qui ont besoin d'aide sans être hospitalisés. L'accentuation de l'isolement, l'incertitude quant à l'avenir, la crainte et l'anxiété sont tous des événements qui sont venus chambouler notre équilibre au cours de la dernière année. Le comité de démolition de la ville de Saguenay doit donner son aval au projet, mais c'est une formalité selon la mairesse, vu la place réservée au patrimoine. Si nous pouvons répondre aux besoins de plus en plus grandissants en termes de santé mentale, ce sera un plus pour Saguenay et pour l'ensemble de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les appels d'offres seront lancés au mois de mai pour que la vieille prison de Chicoutimi soit démolie cet été, tout en conservant la façade. Le nouveau centre d'hébergement, lui, devrait ouvrir ses portes au printemps 2022. Ici Priscilla Plamondon-Lalancet, Radio-Canada, Saguenay. Restez à l'écoute. Le TVA Nouvelles se poursuit maintenant chez vous avec Valérie Fortin. Merci Sophie. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean ce soir, voici à quoi ressemblera l'ancienne prison de Chicoutimi. Le bâtiment sera transformé en centre de crise en santé mentale. Moi, je voulais vraiment garder le plus possible la devanture. Quand je regarde le projet qui a été présenté, je pense qu'on est entièrement au rendez-vous. Les médiateurs familiaux en ont plein les bras. Les délais jouent même sur l'humeur des clients. Il y a plus de conflits, il y a plus de violence, il y a plus... on ressent ça dans nos bureaux. Bon début de soirée. Alors oui, c'est maintenant confirmé. La prison de Chicoutimi va bientôt renaître. La ministre Andrée Laforêt en a fait l'annonce ce matin. C'est un gros projet sur le site de l'ancien centre de détention. Jean-François, ça va devenir un centre de santé. Voilà ce que nous avancions comme information. Mardi est maintenant confirmé. Le site de l'ancienne prison à Chicoutimi va devenir le centre de santé. L'équilibre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y aura démolition, mais on va garder quand même une partie de la façade du bâtiment. La prison est encore là, regardez. La ministre Andrée Laforêt travaille sur la prison de Chicoutimi depuis deux ans et demi. La SQI a fait plusieurs visites, plusieurs promoteurs. Puis quand les gens considéraient les montants de la démolition, oui, on parle de la miande toujours, mais il y a aussi le côté patrimonial qui est important. Moi, je pense que c'est essentiel de le préserver. Fait que les montants pour la démolir étaient beaucoup trop élevés. Le site deviendra finalement le centre de santé l'équilibre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un projet de 11 millions. La bâtisse sera gérée par Hébergement Plus. Les services d'aide avec 48 unités seront dispensés à des centaines de personnes chaque année par l'Association canadienne en santé mentale, qui regroupera ici ses deux maisons de transition et d'hébergement et ses 62 employés. Ça fait huit ans qu'on travaille là-dessus. Ce qu'on a actuellement comme ressources, ça ne répondait plus du tout à nos besoins. Tous les services seront liés à la santé mentale, avec une clientèle judiciarisée en partie. En situation de crise, si je peux dire, ils ont des besoins, arrivent à l'urgence. On donne une prescription ou une recommandation de consulter, soit un travailleur social, un psychologue. Après ça, qu'est-ce que la personne fait? C'est là qu'il fallait agir. C'est là qu'on vient agir ici. La majorité du bâtiment de plus de 90 ans sera démolie. Les photos intérieures, prises lors d'une visite récente de la ministre, démontrent l'état des lieux délaissés depuis plus de cinq ans. Le centre reconstruit aura la même superficie que l'édifice actuel, en accent sur le cachet historique, car la section de l'entrée en façade sera conservée. C'est sûr qu'au début, on disait que c'était important de préserver l'entrée principale, la porte, mais on est allé beaucoup plus loin. Moi, je voulais vraiment garder le plus possible la devanture. Je ne peux pas parler au nom du comité de démolition, mais leur attente, c'était qu'on garde l'entièreté de la façade. Et quand je regarde le projet qui a été présenté, je pense qu'on est entièrement au rendez-vous. Les travaux de démolition vont commencer en juin. Ça représente un défi avec la présence d'Amiande dans ce bâtiment. L'ouverture du nouveau centre est prévue quelque part au milieu de 2022. Jean-François Tremblay, TVA Nouvelles, Saguenay. Pendant que ces travailleurs installent les clôtures du chantier de démolition de l'ancienne prison de Chicoutimi, la ministre Andrée Laforêt s'amuse sur la nacelle d'un camion de livraison. C'est spécial à dire, mais ça me fait quelque chose pareil. Mais on sait que c'est pour un excellent projet, c'est pour le centre de santé mentale L'Équilibre. Le chantier débute à peine, que déjà on sait qu'il coûtera 35 % de plus que ce qui avait été annoncé ce printemps. C'est qu'il faut désamianter le bâtiment et tenter de sauver une portion de l'édifice du centre-ville de Chicoutimi. Toutes les murs et plafonds sont en plâtre amiant, donc il faut tout retirer ces matériaux-là et les moisissures et tous les autres contaminants répertoriés. Nous, dans le bâtiment, pour le projet, on conserve toute la structure de béton, ce qui est les dalles de béton, les colonnes, les poutres. Le comité de démolition de la ville de Saguenay s'est aussi fait plus exigeant que prévu quant à la portion patrimoniale de la prison à conserver. On réutilisera ainsi ces clôtures d'acier déjà âgées de 92 ans. En fait, ce qui est conservé, c'est toute la section qui est ici, la section shérif, puis on a toute la section ici en façade, qui est le portique, l'entrée principale. En fait, c'est de la démolition plus sélective. Il faut faire des traits d'ici, c'est avec des plus petits équipements, c'est plus minutieux que quand on démolit complètement le bâtiment. Tous les barreaux seront retirés. Il faudra tout de même démolir une bonne portion de la façade pour créer un milieu de vie plus accueillant. C'est vraiment des petites fenêtres, puis des fenêtres qui sont quand même assez hautes à partir du niveau du centre. Donc, pour des chambres, c'est inadéquat, là. Fait qu'on ne pouvait pas non plus ouvrir les fenêtres. Le futur centre de santé mentale L'Équilibre comptera 46 chambres, dont 8 pour un centre de crise. Ils s'en vont dans cette chambre-là pour se calmer, prendre le temps de réfléchir. C'est vraiment une zone sécurisée. Il n'y a pas d'autres occupants qui vont pouvoir aller se promener, à part les gens qui sont intervenants sur place. Ici, à l'arrière de la prison, on prévoit couper le mur d'enceinte de la cour arrière pour en faire une terrasse. Et on va aménager deux unités juste derrière moi, des unités qui vont permettre aux utilisateurs de réapprendre à vivre en appartement. On a annoncé la maison des sans-abri la semaine passée. La maison des sans-abri qui est de l'autre côté de la rue, imaginez. Puis si on va avoir le centre de santé L'Équilibre, c'est sûr que les intervenants d'un vont sûrement aider l'autre. À moins d'autres surprises en cours de route, les premiers utilisateurs du centre de santé pourraient avoir accès à ces nouveaux locaux, probablement dans un peu plus d'un an. Ici Gilles Manger, Radio-Canada, Saguenay. Sous-titrage ST' 501 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 ...